et bien nous voilà salut la confinerie bienvenue à cette deuxième édition des wiki wars sous confinement un peu en prison je suis nicolas et nous sommes sur la scène bien sûr de la team vitality la chaîne twitch que au passage je tiens à remercier merci les gars merci de nous accueillir ça fait plaisir mais trêve de politesse car vous vous demandez sûrement mais de quoi s'agit-il quel est ce concept barbare bref qu'est à co les wiki wars et bien c'est très simple les wiki wars c'est une course sur wikipédia tout simplement voilà qui oppose deux joueurs à qui l'on donnera un mot de départ et ils devront se rendre de la manière la plus rapide qui soit à un mot de destination voilà ils auront donc cinq minutes pour y arriver en utilisant exactement comme vous le voyez à l'écran uniquement les liens hypertexte les petits liens bleutés qui lorsque l'on clique dessus vous téléportez directement sur une autre page voilà ça se déroule comme je l'ai dit en cinq minutes donc le premier qui arrive remporte la mise et ils auront à leur disposition le contrôle f pour naviguer un peu plus rapidement dans la page ils pourront aussi utiliser les portails thématiques qui se trouvent en bas de page wikipédia mais ils n'auront pas le droit au nom ça ils n'auront pas le droit d'utiliser le portail des portails le portail thématique comme on l'appelle voilà parce que c'est trop facile c'est tricher tricher c'est voler et voler c'est mal tout simplement donc voilà vous êtes à présent initié aux règles ancestrales du jeu le plus violent des internet il va il est donc l'heure d'accueillir nos deux guerriers nos deux valeureux guerriers nos deux féroces guerriers du jour qui se sont effectivement qui ont fait leurs écoles sur league of legends je crois qu'ils vont aujourd'hui essayer eux mêmes de devenir des légendes vivantes de la wiki wars donc je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements numériques 0101 gob et nono salut les gars alors en premier merci beaucoup d'être là aujourd'hui de nous accompagner de venir vous mettre sur la gueule de manière digitale ça fait très plaisir voilà c'est trop premier voilà c'est pour l'invitation et ben je vous en prie c'est très plaisir comment 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 on va on va commencer un on va être cosy on va voilà exactement on va accueillir les gens tranquillement par ordre alphabétique allons-y gob gob comment comment vas-tu comment se passe ce confinement du coup qu'est ce qui se passe en ce moment pour toi bah écoute pas grand chose on joue aux jeux vidéo bizarrement pendant ce confinement et ça se passe nickel ouais c'est très bizarre c'est un truc que je faisais déjà avant le confinement et je le fais de manière encore plus intensive sur ces derniers mois mais bon ça va très bien on fait les petits live et puis ça fait plaisir d'être d'être présent pour un truc que j'adore énormément bien sûr la culture chose que je m'étonne parfaitement et ben c'est pour ça que t'es là d'ailleurs c'est pour ça que je vais faire une démonstration de tes talents de culture g n'est comment comment vas-tu comment ça se passe ce petit confifi ce petit confinement et ben écoute ça va super toujours un plaisir dans tous les cas de de mettre la pâté à gob tu sais ça commence écoute le confinement nickel comme gob aussi on multiplie cast et stream finalement tu vois il n'y a pas vraiment de changement entre confinement et hors confinement on est toujours là quoi c'est ça d'accord ok très bien j'espère vous prenez quand même un peu de temps pour vous j'espère parce que c'est quoi le temps pour vous je connais pas ça c'est bien ça c'est bien un jeu vidéo voilà exactement vous avez un petit jeu d'ailleurs juste une rapide question pour vous éventuellement vous relaxer changer d'air ou ou non c'est toujours toujours professionnel moi par exemple je fais beaucoup de league of legends pendant mes lives genre de choses et ouais que j'ai un pécin un peu en carton on aime bien à la fin des lives j'aime bien jouer à mountain blade en ce moment d'accord qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui est un petit jeu de gestion de personnages tu fais ce que tu veux tu es vassal tu domine le monde et tu fais beaucoup de guerre et c'est plutôt sympathique c'est détente tu joues contre des bottes et tu passes des bons moments comme ça ça passe des heures et des heures parfait je retiens donc la guerre c'est détente c'est c'est une guerre chill voilà c'est ça c'est comme la wiki wars et toi nono du coup on voit bien regarde sa page wikipédia c'est les capitales donc à mon avis lesquelles sont intéressantes comme minuit c'est cortex voilà moi je suis sur une terrain un petit jeu voilà qui vient de sortir en riot game qui à mon avis va avoir un avenir difficile mais bon écoute c'est un jeu qui me qui me donne du plaisir actuellement donc donc voilà une terra qui a un jeu de cartes un jeu de cartes ok très difficile c'est quoi voilà parce que tu sais en fait une terra vient pour plus ou moins remplacé évidemment airstone c'est un peu la surgi de riot game d'envahir absolument toutes les à tous les jeux possibles et imaginables bien sûr et en l'occurrence bah je pense que airstone a malheureusement pas aider ils ont les amateurs de cartes puisque ça a un peu dégoûté avec tout ce système de pay to win et c'est bien avec une terrasse et du coup c'est pas du tout pay to win d'accord et gratuit c'est la politique de riot si je vous invite grandement à aller voir league of legend origine sur netflix d'ailleurs voilà un peu plus d'informations sur l'univers riot game mais voilà d'accord ok super et ben voilà topo est fait bien maintenant j'espère que vous êtes assis confortablement pardon et que vous êtes prêts parce que ça va pas tarder à commencer figurez vous voilà très bien ok ok ça c'est magnifique et bien on va commencer donc voilà alors je le alors d'ailleurs avant de avant de commencer je vais juste préciser pour les gens qui nous regardent s'ils ont envie de jouer allez-y je vais donner les deux mots vous y allez pareil dans les commentaires vous laissez vos chemins ou vous dites je suis arrivé il n'y a pas de souci et comme ça c'est très interactif c'est la modernité quoi c'est ça donc je tiens aussi à préciser que donc je vais vous donner le mot de départ et dès que je vous donnerai le mot d'arrivée c'est le top c'est parti ok ok juste sur la même page peut-être avec nono ou tout à fait on va partir justement je vais vous donner le premier mot d'appart donc le premier mot de départ excusez moi je mouline un peu dans la bouche ce sera hermaphrodisme hermaphrodisme voilà un mot écoutez je ne sais pas pas forcément à propos mais il faut bien commencer par quelque part c'est vrai alors alors herma je suis juste en train de voir je suis désolé pour la caméra je vois pas pourquoi ça lag je suis en train de regarder le écoute il y a des petits problèmes ah oui toi tu es toujours est ce que ta page est déjà sur hermaphrodisme non 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 pardon 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 c'est juste ma caméra qui avait l'air d'avoir des petits soucis mais c'est bon c'est bon par contre d'accord ok très bien donc là je constate on est deux fois sur hermaphrodisme c'est magnifique et je vais vous donner le mot de destination allez le mot de destination sera végéta top c'est parti végéta dragon ball bien sûr voilà ok je viens d'apprendre effectivement que ce sont les fans qui avaient sauvé végéta car akira toriyama a voulu le supprimer mais ils l'ont gardé ah oui grâce à ça voilà voilà alors que effectivement gob est déjà sur dragon ball oh mais j'étais assez bon mais tu es trop fort et let's go mon dieu mon dieu aïe 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 attend t'as cliqué sur quoi au premier alors justement on va je vous en ai un petit rappel mais donc c'est drôle parce que voilà et ça c'est bien aussi finalement nono est resté coincé sur le sexe mais je le comprends j'aurais fait la même chose bien sûr d'ailleurs je vais voilà et bah forcément forcément bah je vais commencer par toi nono si tu peux nous récapituler euh récapituler récapituler ouais normal le sexe voilà ce petit chemin qui t'a mené jusqu'au sexe on alors c'est parfait d'hermaphrodisme normal hein voilà moi j'ai cliqué sur mâle ouais et après j'ai cliqué sur sexe nono il était parti et quelle était ton idée tu voulais récupérer végéta par le sexe aucune idée en fait à la base je me suis dit je vais cliquer sur mâle et peut-être qu'ils vont proposer tu vois des mâles peut-être que je vais atterrir sur je sais pas un dessin animé quelque chose non c'était nul c'était nul il faut le dire non on peut pas dire ça c'est juste qu'effectivement Gob là il nous a fait un coup de tracard quoi alors bah tu veux raconte nous par où es-tu passé ? je me suis dit je vais mettre un mot donc j'ai fait un petit contrôle F monde pour essayer de tomber dessus et en fait juste en dessous de monde il y avait Japon et du coup bah Japon et je suis tombé sur manga sur manga Dragon Ball et Dragon Ball Végéta bien sûr voilà effectivement on peut l'applaudir voilà donc effectivement on rappelle que passer prendre de la hauteur prendre de la distance passer par la géographie peut grandement vous aider ou tout du moins apporter quelques raccourcis voilà typiquement on sait que le manga on sait que Dragon Ball est un manga le manga c'est au Japon forcément si on se retrouve sur la carte du monde c'est beaucoup plus rapide voilà mais on ne sait jamais puisque Nono voilà chercher du mal Végéta est un mal ça aurait pu ça aurait pu arriver beaucoup plus rapidement d'habitude je peux vous donner le chemin le plus rapide mais là effectivement je ne l'ai pas aujourd'hui je ne sais pas si ça arrivera peut-être pour le deuxième match c'est pas grave c'est le gars qui l'a trouvé en vrai je pense que c'est difficile de faire mieux pour celui-là vraiment je pense que c'est dur exactement exactement donc voilà on peut l'inscrire au record direct allez hop merci let's go ça sera ma seule perf écoute c'est bien de commencer comme ça c'est val attention je me suis réjoué pas s'il te plaît donc voilà pour ce premier match d'ailleurs je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure mais bon on est à peu près sur un BO 10 BO 9 on verra bien comment ça se passe donc là on a une première victoire pour Gob mais tout reste à jouer bien sûr logique et bien donc c'est parti tout de suite enfin c'est parti quand vous m'auriez dit que vous êtes prêt vous êtes prêt toujours prêt d'accord super je vais vous demander de partir du mot enfin du mot composé borne d'arcade vieux machin sur lequel on pouvait jouer à l'époque borne d'arcade tout à fait j'ai envie de dire ça quand même on n'en voit plus trop chez nous malheureusement c'est vrai sinon ça coûte une blinde c'est un peu ça voilà c'est ça un petit collector vous êtes tous les deux sur la borne d'arcade parfait et donc vous aurez cinq minutes pour partir de borne d'arcade et arriver au tombeau de Toutankhamon voilà le tombeau de Toutankhamon donc voilà on le connait c'est le célèbre pharaon qui n'était pas si célèbre en fait l'histoire c'est que il y avait des grosses pointures à côté de lui mais vu que seul son tombeau est resté intact et bien on en parle un peu comme moi quand je joue au wikiwar je tue les autres comme ça je ne peux pas les affronter on ne parle que de moi facile c'est normal voilà et donc on est en Espagne on est en Europe ils ont déjà tout compris on est sur la géographie effectivement logique ça c'est bien je suis parti un peu mais ça c'est pas grave le problème c'est d'arriver ouais mais là je vous vois je vois des petites gravures anciennes et tout on se rapproche on essaie de se rapprocher du temps des égyptiens du temps des pyramides par exemple voilà ça c'est pas mal Afrique Afrique pour les deux c'est magnifique Egypte antique Egypte antique pour les deux au coup d'un coup c'est terminé oh la 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 oh la la je me suis un peu perdu au début c'est lequel celui-là Tadoutamon pas mal pas mal pas mal alors c'est dingue deuxième match deuxième match de fou là vous étiez vraiment au coude à coude l'un côté de l'autre voilà sur les deux mêmes pages à la fin j'ai envie de dire bravo tout simplement est-ce que je pense que ça doit être à peu près les mêmes chemins mais je vais quand même tradition oblige vous demander vos chemins Nono je vais commencer par toi comment t'es arrivé jusqu'à l'égypte enfin ou à Thamou si tu veux attends je sais plus c'est quoi mon premier mot pas de soucis vas-y vas-y tu veux faire retour tu peux faire les retours géographie géographie après Egypte non Afrique pardon après Egypte et après Tannotamon quoi tout simplement et voilà voilà c'est ça et et Gob je crois qu'on est pas loin de ça je suis allé en Europe après j'ai fait de l'Espagne parce que je voulais essayer d'avoir les explorations mais je suis parti trop loin dans mon petit délire après du coup Afrique et après Egypte et ensuite tout en Camon alors Egypte antique donc tu nous dis justement sur la même page sur la page Egypte antique il y avait tout en Camon oui il y avait tout en Camon dans la page et c'est dommage pour c'est juste dommage pour Nono à un clic près on y était ouf alors tu as le réflexe encore de mettre CTRL F il faut que je le fasse ah ouais tu m'aurais battu je pense avec CTRL F tu m'aurais battu là voilà mais ça peut être le faux ami aussi parce que des fois on cherche un mot absolument tu t'aperçois qu'il y a 150 occurrences du même mot mais qui n'est pas cliquable et là tu l'as vite fait dans le boule comme on dit dans le jargon voilà bon en tout cas bravo parce que voilà vous étiez très humbles avant de commencer on est nuls machin truc et tout et là vous nous faites un parcours tous les deux côte à côte en train de se donner des coups de coude en plein dans le nez bravo 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 merci merci exact bravo bravo j'en suis tout ébouriffé mais c'est pas une raison on va continuer donc un petit 2-0 mais encore comme je le dis depuis tout à l'heure tout est à faire on est tous derrière nono pour la remontée la remonte tada si je peux me permettre voilà effectivement et donc on enchaîne direct je vais vous demander de partir du mot joker la carte à jouer attention pas le personnage de l'homme l'ami de l'homme chauve-souris la carte à jouer tout à fait voilà je le vois je le voilà faut que tu sois sur la carte à jouer nono entre parenthèses la carte ouais voilà et parfait 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 je vais demander à gob de remonter excusez-moi oui j'ai oublié oh il cherche en plus ouais j'ai dû en regarder mais j'avais pas les infos c'est ça bon nouveau mot c'est ça mais c'est de ma faute c'est de ma faute j'ai pas précisé une fois qu'on est sur la page pour l'instant ça va j'ai regardé 1, 2, 3, 4 j'aimerais mettre ma ivat non ça va ça va je peux avoir une pénalité si vous voulez 3-4 secondes à la limite je peux le jouer écoutez tout est possible tout est possible voilà tout est possible c'est un jeu de hors-la-loire j'ai envie de délire donc voilà alors on est sur joker attention vous aurez 5 minutes pour partie de joker la carte à jouer entre parenthèses pour arriver à Franck Ribéry top chrono c'est parti heureusement que je le connais parce que je le foute moi c'est parti et bah pareil pour moi surtout que j'ai appris que entre 2010 et 2011 Franck Ribéry était la personne la plus détestée des français bizarrement c'est vrai ça arrive oui ça arrive effectivement alors que Nono est déjà en France et que Gob est déjà sur la coupe du monde de football ça va aller très vite encore une fois ils sont forts football pour Nono je sais pas comment l'écrire je sais pas comment l'écrire R-I-B-E-R-Y ah oui R-I-B ok ok c'est pas ça R-I-B R-I-B alors attention Zinedine Zidane pour Gob toujours le football pour Nono on n'oublie pas le contrôle F éventuellement attention oh la 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 mais comme ils vont vite coupe de football de 2007-2008 Zinedine Zidane c'est dingue c'est dingue c'est dingue ils sont juste à côté ils sont à un clic je pense chacun d'y arriver il a pas fait la coupe non je suis parti attends je suis parti c'est finalement ils sont en ligue oui alors que effectivement Gob ressort il n'existe pas si il existe je peux vous le dire il existe alors qu'on a Didier Deschamps maintenant ok c'est bon c'est bon mais quoi mais comment j'ai je suis allé voir Didier Deschamps pour l'équipe j'avais pas trop ce que je voulais il n'a pas fait de coupe d'Europe il n'a pas fait de coupe de France il n'a rien fait je ne sais pas ce qu'il a fait il peut arriver mais il est connu on n'est pas du tout coûteux avec Gob il faut savoir j'ai dit à mon père la semaine dernière que j'ai joué enfin j'ai joué avec Griezmann il m'a dit c'est qui Griezmann c'est de famille d'accord ok c'est une grande famille de coûteux c'est incroyable oh la 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 81 sélections en équipe de France alors ne me demandez pas l'année d'ailleurs peut-être que Gob peut nous le dire sur la page de Franck Ribery éventuellement j'ai complètement oublié les années je ne sais pas meilleur espoir en 2006 championnat d'Allemagne en 2008 et 2013 meilleur joueur d'Europe UEFA en 2013 ballon d'or en 2013 donc en 2013 il a plutôt pas mal joué je pense c'était pas mal c'était pas mal c'était pas mal je vais vous demander tout de suite à Nono du coup de me rappeler son chemin parce qu'encore très bon chemin des deux côtés voilà Nono je t'écoute alors coupe d'Europe coupe de France coupe de France de football 2007-2008 je ne sais pas attendez on partait de joker joker c'est arrivé ouais football directement c'est ça ok poker ah mais voilà j'ai cliqué sur poker après joker d'accord poker France ok poker France football et après football c'est là que vous avez eu du mal je demandais pareil à Gob alors toi t'as trouvé mais du coup pareil aussi donc joker ouais j'ai fait allemand d'accord ensuite France ouais coupe du monde je crois que c'était coupe du monde du football ouais Zidine Zidane après je suis parti en Ligue des Champions de l'UFA 2003-2004 d'accord ça a commencé après j'ai vu Didier Deschamps je tente et j'ai trouvé Ribéry dans l'équipe de France de football ensuite c'est ça c'est ça c'est ça je peux vous indiquer le chemin le plus court déterminé grâce à notre algorithme qui vient des Amériques attention donc c'était joker carte à jouer ensuite Europe ensuite Marseille et ensuite Franck Ribéry 4 clics effectivement Marseille exactement Marseille ouais mais bon comme effectivement on est tous des quiches en foot aujourd'hui on pouvait pas trop le savoir laissez-nous tranquille lâchez-nous la grappe merde alors voilà c'est bien justement ça a été un peu lent alors que ça aurait été trop facile on connaissait tout le foot c'était ah c'est ça et puis vous nous mettez du suspense alors ça a été lent encore une fois vous êtes beaucoup trop modeste parce que vous êtes partis sur les chapeaux de roue non non vous êtes balèze les gars quand même je tiens à le dire et puis encore une fois coude à coude c'est génial je pense que Nono il faut qu'il donne un peu plus de coup de coude dans la tête de Gob justement pour essayer de passer juste devant non mais c'est mon problème je suis beaucoup trop généreux à chaque fois beaucoup trop altruiste et je laisse passer systématiquement mon adversaire avant moi il faut que je m'endurcisse il faut que je m'endurcisse j'ai compris effectivement non mais je pense aussi que c'est ta petite technique tu fais genre non je laisse gagner et puis tout d'un coup boum au dernier moment tu vas lui en mettre plein la face on ne sait jamais voilà face d'arnaque de gens qui ont l'habitude de jouer de l'argent ça c'est ça c'est ça en fait ça ressemble à ça attention et bien donc on enchaîne directement on enchaîne directement et je vais vous demander de taper ce mot encore un mot composé puisqu'il s'agit pardon excusez-moi de la pomme de terre transgénique pas de la pomme de terre transgénique attention il y a vraiment tout dans Wikipédia c'est fou c'est ça qui est bien on passe de Franck Ribéry à la pomme à la patate comme ça c'est génial on est tous on est tous les deux nous sommes sur la pomme de terre transgénique effectivement et donc vous aurez 5 minutes pour passer de la pomme de terre transgénique et arriver à Lady Gaga qui n'est pas une patate attention s'il vous plaît on y va mais qui enfile des robes en viande et d'ailleurs la robe en viande de Lady Gaga je crois qu'elle a sa page Wikipédia donc si ça peut vous aider je ne crois pas forcément mais bon Etats-Unis direct pour Nono effectivement qui a tout compris qui passe qui passe excusez-moi par qui passe par la géographie alors que Gob est sur la House Music et donc déjà en Music l'hymne national ah 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 et oui et oui retour en arrière tout à fait tout à fait c'est totalement autorisé Pop Music Oh c'est haut Oh non Oh yes c'est haut Si bravo si bravo 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 mais si ah ouais ouais l'hymne national c'était à cause du Super Bowl Nono ou quelque chose comme ça ouais ouais effectivement le Super Bowl de 93 on se rappelle on était présente justement on se rappelle avec cette fameuse robe qui représentait un chou-fleur mais ouais là je l'ai raté tout à fait dommage on était sur la musique aussi comment t'es arrivé à hymne national si tu peux nous le dire rapidement Etats-Unis hymne national facile d'accord de la pomme de terre transgénique directement les Etats-Unis et directement l'hymne national bravo bravo encore une fois et Gob je veux savoir quelle est sa recette ouais Gob parce qu'effectivement Gob était un petit peu en retard je dirais à la base puisque toi t'étais déjà aux Etats-Unis Gob par où t'es passé moi je voulais chercher le style de musique mais vu que je suis une quiche en dehors du metal je savais pas c'était quel style de musique Lady Gaga donc j'ai fait Royaume-Uni d'accord et après je crois que c'est parti vite ouais House Music donc je me suis dit ouais ça doit être un truc à peu près comme ça peut-être donc je suis allé en Electra House je t'envoie de bord puis après j'ai vu Pop et je me suis dit Pop quand c'est une musique qui est connue par les gens c'est de la Pop donc en attendant la Pop je suis tombé sur Lady Gaga et c'est bon c'est passé et bah voilà dis donc dis donc dis donc c'est ouais balèze balèze j'ai envie de dire encore une fois bravo je suis en train de jouer bravo bravo légèrement légèrement écoutez 4-0 mais j'ai envie de dire que tout est à jouer encore je le répète tant que tout est à jouer tout est à jouer voilà c'est tout je vous demandais donc de vous diriger directement sans plus tarder sur la page hors la loi believe the kid exactement je vois qu'on s'y connait non c'est très simple budge Cassidy en premier qui nous montre et bah tu vois c'était pas loin Cassidy et le kid et bah voilà nous sommes donc sur le hors la loi et vous aurez 5 minutes pour partir de hors la loi et arriver au kebab top chrono la nourriture déhors la loi j'en suis sûr allez c'est parti alors le kebab vient d'où alors le kebab et oui vient de kebab d'où vient de kebab effectivement bonne question attendez je suis en train de faire n'importe quoi déjà je peux vous dire que d'origine il vient du mot kebab qui veut dire en arabe grillade voilà c'est ça et le kebab en tant que tel le mot kebab je suis en train de faire un truc il faut pas regarder mon écran ne regardez pas tout va bien ah mais attends j'ai mis leek j'ai pas de goodwin ça y est il est à tort tout va bien attendez ok ok got it got it on se rapproche pas du tout oh attends mais je suis en turquie mais tout va bien tout va bien race méditerranéenne turquie on cherche la turquie effectivement ça paraît être totalement logique pourquoi je trouve pas il y a pas de kebab dans le truc de la turquie il faut vous diriger vers la gastronomie si on peut appeler ça de la gastronomie éventuellement mais il faut savoir j'ai une info que je ne peux pas dévoiler là justement sur l'invention du kebab attends mais la mer rouge elle touche pas la turquie ah non j'ai n'importe quoi ouais mais alors on est très bon aussi en géographie tout va bien l'important c'est de se retrouver et d'y arriver écoutez il vous reste 3 minutes 30 donc tout va bien oui on est encore là voilà je peux que je me pose en tant que confiné vous faites faire un petit tour du monde c'est pas désagréable en fait donc voilà attends je me suis dit sur Turquie il n'y a pas kebab non j'y suis déjà allé en plus je t'ai même aidé genre sérieux je te les dis avant tout à fait l'arabie non plus il n'y a pas l'arabie non plus effectivement et ça vous fera bien rire quand je vous donnerai le chemin le plus le plus rapide aussi alors tout le monde je suis allé en Algérie je suis allé je suis allé je suis allé on sait jamais qui ont fait le kebab non plus non plus on est bien si je peux me permettre par sur l'invention du kebab par un turc ça c'est sûr mais pas forcément en turc en grèce si je peux me permettre de donner ma vie on appelle ça à tort on appelle ça un grec mais sandwich grec mais c'est à tort si tu peux me permettre c'est dans ma tête en fait j'ai essayé bien sûr bien sûr non mais c'est logique j'aurais fait la même j'aurais fait la même il faut que j'aille où du coup voilà éventuellement essayez de chercher la bouffe la gastronomie j'ai envie de t'en faire un truc avant que j'ai essayé la nourriture je tape ça tout le temps mais la nourriture il tape ça tout le temps forcément surtout en confinement gastronomie je pourrais peut-être chercher un peu plus oh bah tiens voilà n'hésitez pas à passer par les portails éventuellement ou par toute autre chose qui vous permet d'y arriver puisqu'il vous reste présentement deux minutes ouais got it deux minutes oh y'a 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 il y a gueule avec cette merde non bienvenue sur wikipedia qu'est-ce qu'il me fait lui il veut que tu lettes est au point de créer la page toi-même ok j'ai un style de kebab alors c'est un style de kebab il faut la page kebab s'il vous plaît mais quel mec est-ce qu'il y a un lien qui te lance sur le adana kebab ah non c'est pas du tout ça j'y fais ça c'est bon ? c'est le donneur kebab si donneur kebab oui bah oui donneur kebab oh y'a 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 oh y'a y'a effectivement le donneur kebab qui est inventé en Allemagne finalement je sais plus en quelle année mais finalement c'était ça inventé par un turc mais en Allemagne voilà j'aurais dû savoir tout cas vraiment très bon en plus voilà bravo alors déjà bravo bravo bien joué très très beau très rapide il s'est rétabli d'une manière assez acrobatique donc parfait je vais demander du coup à Nono pardon à Gob de nous récapituler son chemin quelle est ta page d'arrivée toi je suis parti si loin c'était compliqué je suis allé dans le couscous j'étais en Algérie, j'ai visité tous les pays l'Afrique du Nord on est allé pour le mois arabe on est allé en Turquie c'était un beau tour du monde on est allé à Londres parce qu'en fait je voulais chercher le monde donc l'Angleterre, Londres, je n'arrivais pas à trouver les pays je suis allé dans Robin des Bois avant ça pour trouver l'Angleterre Robin des Bois, d'accord, pas mal j'étais parti et j'ai rien trouvé d'accord c'était le problème de l'origine trouble du kebab alors que vous étiez arrivé en Turquie très rapidement, malheureusement ce n'était pas là ce sont des choses qui arrivent c'est le petit piège du kebab voilà et non, du coup dis-nous, dis-nous parce que c'est un bifond de fou parce que j'ai pris du temps alors j'ai fait Donner Kebab attends, j'ai fait quoi ? j'ai fait quoi en premier ? j'ai fait Cuisine Turque donc Donner Kebab, Cuisine Turque Turquie, bien sûr je remonte non, toujours Turquie ça Mer Méditerranée pour trouver la Turquie eh ouais Mer Rouge pour essayer de faire des mères pour essayer de faire des mères Soudan Djibouti, Arabie Saoudite, Yémen ah oui j'étais pas du tout enfin j'étais pas du tout pas du tout pas si loin mais quand même pour trouver Méditerranée excusez-moi race Méditerranéenne alors comment je suis arrivé à race Méditerranéenne ? oui on l'a vu sur évidemment nazisme le nazisme eh ben oui mais justement tu vois que ça finalement sur le nazisme il y avait l'Allemagne pas loin et là il y avait le kebab vois-tu oh la 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 direi c'était pas si loin c'est ça qui est horrible d'ailleurs le chemin le plus court je me permets de vous le donner hors la loi attention Islande restauration rapide restauration rapide kebab je me demandais pas pourquoi c'est comme ça voilà d'accord donc oui pardon Islande je vais voir pour la restauration rapide parce que sur Islande t'as une page restauration rapide et sur la page restauration rapide je ne sais pas pourquoi ah la restauration rapide c'est républicain pour la pilsa une sorte de hot dog la pilsa ouais c'est ça moutarde, rémoulade oignons crus et oignons frits oh ça me donne faim c'est mort c'est une à l'aide après ça par contre j'imagine c'est pas là qu'il faut sortir en boîte en tout cas bravo Dono premier point c'est magnifique premier de nombre j'espère ça c'est bien ça se rapproche et donc sans plus tarder c'est pareil on enchaîne parce qu'il nous faut il nous faut de l'action il nous faut du sang donc 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 on y va on y va directement s'il vous plaît je vais vous demander d'inscrire dans la barre de recherche wikipédia le mot panari juste après un kebab c'est parfait je trouve super c'est pour ça qu'ils sont en train de manger voilà exactement dédicace à ceux qui mangent d'accord on a des belles je savais pas ce que c'était je ne suis pas très heureux de le savoir et bah voilà bon appétit j'espère que vous n'en aurez jamais surtout et donc vous aurez 5 minutes vous aurez 5 minutes pour partir du délicieux panari et arriver à Philippe Etchebest top chrono c'est parti non c'est horrible je ne suis pas sûr que cuisine non il n'y a pas attends je ne sais pas peut-on cuisiner des choses à base de panari je ne suis pas sûr ne vomissez pas chez vous ça donne le petit plus produit ouais effectivement donc effectivement Philippe Etchebest top chef cauchemar en cuisine meilleur ouvrier de France en 2000 donc voilà d'ailleurs son plat signature c'est le foie drapeau il est sur une pâte à ravioles et champignons de saison il n'est pas question de panari mais peut-être s'il le rajoutait il aurait une étoile en plus une étoile de chambre on pourrait lui proposer écoute un ingrédient mystère dans top chef c'est ça mon petit panari quelle horreur par contre je me suis totalement perdu c'est pas grave tout va bien je suis dans la main dans la main et on a besoin des mains pour préparer pour préparer la cuisine finalement c'est pour ça que j'ai le lavage des mains hygiène des mains très important anglais chez Nono tout à fait union européenne pourquoi pas elle va en faire un petit peu non c'est bien on voyage encore et c'est très important c'est très important alors qu'on est toujours sur l'hygiène je vois de la cuisine oulala chez Gob je vois déjà de la cuisine je vois déjà de la cuisine tout à fait sur la page cuisine alors qu'on est toujours sur l'union européenne chez Nono qui cherche à manger kebab dommage il aurait pu partir du kebab on n'aurait pas été loin alors que je vois des formidables photos de nourriture je ne vois pas bien ce que c'est il cherche tu cherches un petit plat en particulier la cuisson j'essaie de voir s'il n'y a pas un chef qui l'a fait peut-être ce serait bien malheureusement non alors que ça continue il n'y a pas une petite maïté cuisine française cuisine française chez Nono toujours la cuisine en règle générale n'hésitez pas au gastronomie moléculaire chez Gob alors que Nono cherche par le contrôle F un Philippe ou un Echebest je ne sais pas peut-être le Eche c'est mieux Thomas Keller Philippe Philippe il est du sud-ouest non Philippe ? avec un nom pareil je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit du sud-ouest il est né à Soissons ça je peux vous le dire donc voilà gastronomie effectivement chez Nono alors qu'il reste 2 minutes 40 restaurant gastronomique chef cuisinier attention chez Gob oulala on s'en rapproche dangereusement on s'en rapproche dangereusement je vois des tocs de chef je vois du fooding d'un autre côté effectivement est-ce que Echebest fait du fooding je ne suis pas sûr mais on se rapproche on est toujours dans la gastronomie alors qu'on est de retour sur le chef cuisinier chef étoilé peut-être chef étoilé peut-être effectivement mais il est si random je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il est chevalier de la légion d'honneur c'est tout ce que je peux vous dire et meilleur ouvrier de France en 2000 je ne sais pas s'il est étoilé peut-être justement il n'a pas l'air étoilé il n'a pas l'air étoilé parce qu'il alors oui c'est ça il lui manque le panari il est sur la liste des cuisiniers on l'entend Pierre Gagnère chez Nono chef cuisinier oui ah c'est terminé c'est terminé ah là j'ai une liste des cuisiniers je me suis dit si je ne tombe pas dessus quand même ça serait chir ah ouais sur la liste des cuisiniers effectivement on voit la charmante tête de ce très cher Philippe qui a l'air très souriant n'est-ce pas victoire de gobe victoire de gobe victoire de gobe en un peu moins de 3 minutes c'est très bien Philippe Etchébes effectivement pour Nono alors Nono c'est bien dommage puisque tu étais arrivé assez rapidement là où il fallait arriver finalement aussi quelle était ta dernière page parce que là je vois Philippe Etchébes mais juste avant tu étais sur la gastronomie je crois c'est ça j'étais sur la gastronomie exactement ouais c'est ça gastronomie non je crois que mon dernier lien c'était Pierre Gagnère ah oui Pierre Gagnère qui était Pierre Gagnère alors un chef cuisinier français ah ouais voilà t'étais pas loin on avait déjà un nom propre de chef cuisinier français ah oui effectivement c'est ça tu es passé par la France la gastronomie française c'est ça je crois ouais exactement gastronomie cuisine française France voilà et je suis remonté à Union Européenne Anglais voilà c'est ça d'accord et ben c'est bien dommage parce que t'étais à t'y étais presque Gob a juste trouvé cette liste cette liste que tu l'as tu l'as trouvé sur quelle page du coup Gob je suis au début en fait genre je me suis dit faut que je trouve l'hygiène du coup je me suis dit les doigts enfin au début je me suis dit la cuisine ça pouvait le faire et je suis parti dans l'hygiène pour tomber dans la cuisine en fait assez rapidement du coup hygiène des mains hygiène on a un petit peu galéré je suis tombé en face sur la cuisine et après gastronomie moléculaire là on est tombé sur un nom j'ai cliqué c'était pas de chance restaurant gastronomique je pensais tomber un peu dessus chef cuisinier j'étais un peu déçu mais effectivement c'est peut-être pas le mec non plus le plus étoilé de France du coup c'est vrai qu'on le connait pas pour vos émissions il y a des gens plus heureux que cette belle personne et en fait je suis tombé sur les listes des femmes et j'avais pas lu j'étais en train de dire pourquoi je trouve pas Philippe c'était les listes des femmes donc peut-être aussi que ça n'a pas et après je trouvais la liste des cuisiniers et là bon il y avait peu de chance que cette personne ne soit quand même pas dedans et on tombe sur Philippe juste après d'accord donc sur la liste qu'il a d'ailleurs c'est pas le genre de rire ou quoi un peu sympathique c'est ça il a envie de faire des gens je ne sais pas si vous avez vu la série on dirait l'acteur principal de The Shield par exemple c'est vrai c'est vrai je ne l'ai pas vu il y a un petit peu de ça tu vois il est tout aussi sympathique ça a l'air d'être un beau personnage voilà une tête de flic corrompu sympa pour un cuisinier écoutez pourquoi pas c'est pas plus mal moi j'ai envie de dire et du coup on voit il a deux étoiles au guide de Michelin en 2008 et meilleur oublié en 2000 ok voilà effectivement donc on aurait peut-être mais finalement il n'était pas sur la page des étoiles et Michelin c'est ça bah si mais c'est parce que j'avais cliqué les femmes j'avais pas fait l'occasion mais petite erreur d'accord ok 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 en même temps on va voir les femmes directement c'est aussi très logique donc on est à 5-1 pour l'instant c'est pas terminé on peut encore y aller et d'ailleurs on y retourne directement si vous le voulez bien tout va bien vous êtes toujours chill installé enfin chill je ne sais pas parce que finalement c'est le suspense très tendu plus qu'il retourne dans League of Legends il n'y a rien à gagner mais que du plaisir on vous avait prévenu c'est féroce c'est féroce donc je vais vous demander tout de suite de taper dans votre petite part de recherche Wikipédia le nom le nom propre pour le coup Ganon le pote de Zelda j'allais dire oh et là on m'aurait mis on m'aurait mis des coups de coudes dans la tronche justement le pote de Link plutôt ils ne sont pas potes mais voilà Ganon G-A-N-O-N alors j'ai Ganon d'à côté c'est vrai que Philippe Etchebes ressemble quand même un peu à Ganon on l'a des deux côtés on l'a des deux côtés et donc vous aurez 5 minutes pour partir de Ganon et arriver à ouais pardon Nono pourquoi c'est Ganon et pas Ganondorf quoi la différence je ne sais pas c'est marqué au dessus également appelé Ganondorf d'ailleurs quand j'étais petit je disais toujours Ganon donc j'étais en train de me dire je ne vois pas cette personne le nom complet pour moi c'est Ganondorf mais bon oui on l'appelle tout le temps Ganondorf c'est bon là dans sa science humaine qu'il est Ganondorf ok d'accord ok très bien c'est son petit nom Ganon pour les intimes donc vous aurez 5 minutes pour partir de Ganon et arriver à carotte top chrono c'est parti carotte c'est horrible mais je me demande comment on va faire mais justement il n'y a pas il n'y a peut-être du légume dans Mario je ne sais pas en tout cas c'est parti pour la carotte nous sommes à la recherche de la carotte il est roux il n'y a pas de lien là-dessus très déçu voilà il faut savoir qu'en France on produit on a produit en 2017 je vois pourquoi cette année 560 000 tonnes de carotte parce que la carotte c'est bon quand même voilà et on a deux grandes variétés de carottes on en profite pour se cultiver la carotte de l'Est et la carotte de l'Ouest c'est assez simple East Coast West Coast c'est la guerre de la carotte Tupac Biggie c'est comme ça qu'on peut appeler notre carotte alors qu'on est sur France pour Nono effectivement qui va rechercher peut-être justement cette production de carotte et Gob est sur or blanc autre richesse mais beaucoup moins savoureux que la carotte le cuivre le cuivre on est en histoire de France avec Nono qui cherche l'histoire peut-être de la carotte regarde le mot qui ne veut pas apparaître en surbrillance saloperie on peut le dire n'hésitons pas orange la couleur effectivement Gob recherche par couleur c'est aussi très original comme façon de chercher mais ça se fait et ça peut ah bah si je la voyais non mais je suis trop nul vraiment non 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 alors que non il est sur légumes on voit la photo de la carotte oh mon dieu j'ai été j'ai été si nul j'étais en train de chercher tous les trucs il y avait carotte au milieu de tous oh mon dieu excusez-moi il faut que je reprenne mes esprits parce que là je voyais là je voyais tellement Gob loin dans les couleurs les choses comme ça très créatifs très artistiques très très bien je voyais Nono sur la France on était en production industrielle le légume et boum juste avant décidément décidément Nono refais-nous ce petit chemin parce qu'il était tellement bien parti tellement bien je m'en veux j'ai un peu craqué sur la fin mais voilà je suis arrivé à la carotte avant c'était du coup légume le légume tout simplement France et en fait j'ai tapé sur ma barre de recherche production agricole production agricole il n'y a pas de lien qui renvoie à production agricole donc ça m'a un peu mis dans le bord du coup j'ai un peu en mémoire à ce moment là j'ai pas trouvé légumes et forcément voilà d'accord métabolie ouais je sais pas pourquoi je suis là mais j'ai fait j'ai fait quoi j'ai fait du coup ganon nintendo jeux vidéo métabolie France France et sur la page il y avait le légume il y avait le mot légume sur la page France ah ça parce que t'es arrivé en France alors que je crois que Gob était encore sur la couleur orange je ne sais pas d'ailleurs tu vas nous refaire le chemin parce qu'il était assez particulier finalement justement je voulais d'abord taper roux pour forcément la couleur de cheveux de Ganondorf et il n'y avait pas de possibilité du coup je suis allé voir la triforce et je me suis dit en fait je vais chercher les couleurs et avec la triforce je me suis dit le jaune est possible et je suis tombé sur l'or donc du coup avec l'or je me suis dit bon on va pouvoir peut-être partir rapidement sur d'autres couleurs je vois le cuivre je me suis dit le cuivre il y a moyen qu'il y ait quand même beaucoup de synonyme de couleurs dedans on tombe sur le rouge avec le rouge je tombe sur l'orange donc l'orange qui est également un fruit et après du coup je suis tombé sur la carotte donc sur la page orange il y avait carotte oui par contre mais c'est pour ça en fait j'étais en train de chercher j'étais en mode putain j'y arrive pas j'y arrive pas et là je vois la manque j'allais cliquer et je fais ah mais attends la carotte elle est juste à côté et j'avoue que je ne m'y attendais pas non plus et ben non on était en train d'en plaisanter en se disant qu'on pouvait chercher par couleur et ben ouais une nouvelle piste wikipédia la géographie la couleur faut pas hésiter les catégories générales ça vous ramène toujours là où ça doit vous ramener bravo encore vous nous livrez des matchs c'est une qualité les mecs quand même j'ai envie de dire c'est super agréable il y a du suspense une vraie course une vraie course si je me fais bloquer oui un petit peu un petit peu mais ça n'a pas grand chose à chaque fois d'ailleurs je vais vous donner juste rapidement le chemin le plus rapide Ganon ensuite il y avait le on passait à personnage de fiction qui est sur un portail ensuite personnage de fiction sur le portail personnage de fiction vous aviez Bugs Bunny et Bugs Bunny qui est le lapin qui aime les carottes et voilà trois clics ça allait très vite ça allait très très vite j'ai envie de dire trois clics ouais effectivement toujours pareil c'est plus facile quand on a la réponse aussi voilà donc a priori si on s'en tenait à notre règle au départ on aurait quand même une victoire pour l'instant de Gob mais alors je ne sais pas comment vous vous sentez on a encore du temps vous voulez continuer ça vous plaît j'ai encore quelques mots au moins j'ai encore quelques mots à vous pour le plaisir de la compète bien sûr on va se faire dedans c'est ça qui fait plaisir ça qui fait plaisir je pensais qu'on allait être plus dans la galère qu'autre chose mais ça vous allez trouver des mots on peut y arriver c'est même pas c'est vraiment c'est l'architecture de Wikipédia c'est comme je vous disais c'est la logique les connexions cérébrales et puis finalement ça se fait vous voyez donc on peut partir de n'importe quel mot ça marchera pareil d'ailleurs on va partir du mot du mot composé encore une fois comique de répétition s'il vous plaît on n'a pas fait beaucoup aujourd'hui mais on y pensera pour la prochaine fois voilà 20 heures voilà éventuellement éventuellement voilà c'est ça alors on est comique de répétition à droite comique de répétition à gauche et donc vous aurez 5 minutes pour partir du comique de répétition et arriver à la page concernant Red Dead Redemption numéro 2 s'il vous plaît le numéro 2 attention c'est parti et ils sont partis merde je suis en train de marquer dans le truc de recherche c'est pas mal effectivement je vais pouvoir gagner je pense à ce moment là on est d'accord par contre tu avais dit Red Dead Redemption le 2 le 2 s'il vous plaît je vois déjà un cheval qui galope chez Gob ça n'a peut-être pas de rapport encore mais ça pourrait vite le devenir pourquoi comme style de jeu Red Dead Redemption Red Dead Redemption Redemption c'est un open world un bac à sable je sais pas quel est le nom l'appellation je suis désolé aventure je dirais non ? aventure éventuellement ouais 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 je l'ai pas trouvé dans aventure non on est sur l'aventure effectivement ils sont tous les deux sur le jeu vous le voyez effectivement donc alors ok c'est quoi ? c'est lequel ? c'est combien ? le 2 il est sur Red Dead Redemption effectivement on doit être sur le Red Dead Redemption ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais il est où les deux ? non 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 let's go si oui il était où ? il n'y avait pas open world dans tous les moi je me suis dit je sais que le open world mais il n'y avait pas il n'y avait pas ah non il était juste là déjà alors que Gob n'était pas du tout il cherchait le numéro 2 il ne l'a pas trouvé c'est grave entre temps Gob est arrivé il lui a chouré on peut le dire il lui a chouré quand même sous le nez le Red Dead Redemption 2 Nono est-ce que tu peux nous le refaire parce que c'était c'était exécuté quasiment de manière parfaite j'ai envie de dire non mais vas-y remue le côté tu l'as appelé n'hésite pas n'hésite pas c'est pour souligner ta formidable aptitude à la base quand même voilà donc Red Dead 2 Red Dead tout court on enchaîne directement sur jeux d'action jeux d'action jeux d'action jeux vidéo jeux vidéo ouais c'était jeux d'action jeux vidéo cinéma 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 je crois ouais cinéma comique de répétition comique de répétition cinéma jeux vidéo jeux d'action Red Dead et là non voilà et Gob Gob alors dis nous pareil j'ai l'impression qu'il y a comique et cinéma aussi on est d'accord ils ont fait à peu près la même chose jeux vidéo jeux de tir moi j'ai fait jeux de tir à troisième personne et j'ai voulu chercher GTA parce que je me suis dit que c'est un gros jeu très connu et je suis tombé sur encore plus de chance je suis tombé sur GTA Live et du coup là j'étais en mode bingo quoi c'est autant bingo que moi non mais bon ouais effectivement j'étais meilleure non non c'est pas grave en vrai je crois qu'il y a 3 points où t'es devant moi sur la page mais oui oui complètement non on va pas non on va pas remuer le couteau dans la clé mais effectivement c'est ce qui s'est passé voilà d'ailleurs je peux peut-être je ne sais pas si je l'ai mais non je ne l'ai pas donc vous ne le saurez pas et puis vous avez été assez rapide comme ça pour pas vous montrer le chemin le plus le plus court parce que je crois qu'on y était presque quand même à peu de choses près finalement encore une fois bravo encore une fois match coup d'à coup les mecs vous avez un niveau de dingue j'ai envie de dire et puis il y a du spectacle écoutez les 17h59 je peux vous proposer puisqu'on a commandé commencé un petit peu en retard un ultime match si ça vous dit allez je propose ouais le gagnant de cette rencontre gagne l'événement dans son ensemble le super banco exactement évidemment moi j'ai rien contre c'est un gop c'est un gop de voir c'est un gop de voir attention pour le beau jeu j'accepte ouais c'est historique attention remise en question de tous les gains alors à ce moment là pour ce dernier match de cette session magnifique session j'ai envie de dire je vais vous demander de taper gnome le gnome le petit oh non ça ça le connait ça c'est mon monde ça ça le connait le petit attention ah d'accord une spécialité d'héroïque fantasy gop c'est ça je suis très fan de tout ce qui est gnome gobelin gobelin je pense c'est un petit peu oui c'est exactement pour ça il n'y a pas de il n'y a pas c'est totalement exactement donc en plus ça risque d'être rapide pour vous mettre la pression un petit peu je vais vous demander pour cet ultime match qui représente quand même un ultra super banco eh ouais de partir de gnome et d'arriver en moins de 5 minutes au sanglier top chrono c'est parti sanglier oh aïe aïe peut-être que les gnomes chevaux j'ai sanglier je ne sais pas tout est possible dans la forêt dans la forêt feuclore européen très bien Bretagne Moyen-Âge d'un côté on cherche à bouffer non je suis trop bête attention on est au Moyen-Âge chez Nono Bretagne Gob que va-t-il se passer on cherche les animaux les animaux de la forêt du Moyen-Âge de l'histoire de l'Europe pour Nono alors que Gob est toujours en Bretagne en Bretagne sûrement des sangliers je ne pourrais pas le Gaulois le Gaulois le Gaulois de toute façon l'Astérix la Gaulois non c'est pas terminé le Gaulois non mais il n'y a pas il n'y a pas avec Gaulois il n'y a pas Gaulois tout à fait tout à fait on cherche plutôt de la faune de la flore effectivement ça aurait été bien le Gaulois ou alors ou alors on arrive à tomber sur Astérix c'est ça que vous cherchiez c'est bon c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé mon dieu oh la 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 vous êtes rapide en plus là on a moins d'une minute voilà 53 secondes encore une fois et oui le score s'affiche du coup 1000 pour Gov voilà ils ont décidé de plus un peu dans les brocards exactement putain encore une fois Nono départ sur les chapeaux de roue d'une rapidité absolument étonnante tu t'es tu t'es retrouvé super rapidement je sais plus où oui exactement on était dans l'histoire de France je crois que tu cherchais la Gaule aussi direct non un petit peu ouais effectivement je cherchais en fait attends j'ai fait quoi j'ai fait Gnome folklore européen donc évidemment Moyen-Âge je me suis dit bon peut-être qu'on peut arriver à trouver des aliments en partant du Moyen-Âge histoire de l'Europe Gaule mais voilà j'ai rien trouvé sinon pas le sanglier de mon côté et pas l'Astérix non plus j'ai perdu les Moyen-Âge il a juste été plus fort que moi et c'était un grand adversaire bravo effectivement je pense que voilà c'est très fair play mais c'est aussi normal c'est ça c'était là on n'a rien pu faire complètement sur la page Moyen-Âge il n'y avait pas de bouffe donc malheureusement on n'a rien à trouver avec le mot-clé c'est bien dommage parce qu'ils s'en mettaient plein la lampe quand même à l'époque alors Gob obligé quel est le chemin ce chemin de la victoire tu nous le retraces on est parti en Petite-Bretagne pour commencer il y avait moyen de trouver très rapidement les Gaulois généralement on parle tout le temps de ce petit endroit donc je tombe sur la langue gauloise et malheureusement la langue je pense que c'est ça qui m'a un peu qui a été un peu compliqué c'est que c'est pas assez complexe et du coup il y avait la région Gaul à côté et avec la région Gaul j'ai pu tomber sur le sanglier juste après ah donc c'était sur la Gaul dans la Gaul oui c'est voilà les Gaulois vu que c'était juste langue j'avais pas j'avais pas d'informations sur la nourriture ou quoi que ce soit encore une fois un coup d'à-coup puisque Nono est arrivé aussi sur la Gaul à un clic juste un clic de retard purée j'ai envie de dire purée d'ailleurs je vous donne le passage le plus rapide le chemin le plus rapide c'était Gnome ensuite on est arrivé sur le nain la créature fantastique ensuite ne me demandez pas pourquoi la Pologne et ensuite le sanglier trois clics voilà incroyable Pologne sanglier il y a beaucoup de nains et de sangliers en Pologne donc c'est ce qu'on apprend aujourd'hui c'est beau écoutez dommage comme depuis deux mois en tout cas je vais rester sur ma Gaul et ben voilà exactement c'est un magnifique mot de la fin c'est si beau avec ce dab qui se dépasse d'abord cravant magnifique magnifique j'ai envie de l'applaudir je me permets ça casse les ordres c'est très très propre bravo 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 c'est magnifique alors du coup 18h04 j'ai bon on avait dit que c'était le dernier je pense que alors on ne dit rien à la régie je ne sais pas qu'en penser mais je pense qu'on va terminer là dessus encore tout le choc je pense encore tout le choc quelqu'un est-ce que quelqu'un peut signifier la fin s'il vous plaît comme je le sens ça veut dire quoi ça veut dire que je peux proposer un autre match ou on arrête là en fait pardon alors alors je suis libre on me dit alors il ne faut pas me dire ça parce qu'à ce moment je peux faire la porte attention les mecs alors bon puisqu'on est libre je ne vais pas le garder que pour moi cette liberté les mecs est-ce qu'on s'arrête là est-ce qu'on continue moi il n'y a pas de soucis c'est comme vous voulez un dernier on peut faire l'ultra banco justement on peut faire l'ultra banco et après on arrête tout parce que de toute façon il ne me reste plus qu'un mot donc j'ai envie de vous dire on peut terminer si vous voulez allez vas-y allez le giga méga de supra banco ça fait combien de points à la fin mais celui qui prend celui-là il prend tout j'ai envie de dire il repart avec tout et ce sera terminé donc ok donc les mecs c'est terminé de rigoler on part de test test de grossesse test de grossesse c'est très bizarre pour terminer c'est un peu le début mais c'est comme ça surtout que on part de la gaule pour arriver au test de grossesse je trouve ça magnifique très à propos test de grossesse et donc vous en reste 5 minutes pour partir du test de grossesse pour vous rendre chez Eminem le rappeur américain top chrono c'est parti si ça peut aller très très vite alors par contre peut-être pas ce genre de lait mais c'est peut-être pas forcément mais on en voit voilà on voit de tout vous pouvez vous rincer lait pendant qu'on y est il n'y a pas de contre-indication pas de chance je ne vous inquiétez pas alors attendre Eminem il faut aller c'est ça Eminem tout à fait Eminem il n'était d'ailleurs pas un fan de sa mère quoi qu'il arrive dans plusieurs de ses chansons il l'insulte donc c'est parfait pour partir de test de grossesse il pourrait la remercier parce qu'elle aurait pu avancer non mais je suis allé je suis allé dans les dépressifs et ils ne mettent pas l'Estar super il n'y a pas l'Estar il n'y a pas Eminem je ne sais pas j'ai tenté alors que Nono se roule dans le gazon pour l'instant je ne sais pas il est dans le râteau pour l'instant c'est magnifique c'est très bucolique alors que Gob est aux Etats-Unis attention que Nono est sur l'horlogerie c'est c'est un chemin c'est un chemin étrange mais qui la ramène en point et intéressant ma foi c'est ça alors que Gob est toujours je me suis perdu là aux Etats-Unis il n'y a pas de soucis tu peux prendre ton temps il vous reste 3 minutes c'est 50 précisément maintenant alors que on est sur les Etats-Unis est-ce qu'on ne chercherait pas de la musique des stars des choses comme ça mais si je pense que c'est bien ça attendez mais West Coast ou East Coast déjà le petit gars il est attendez que je ne dise pas de bêtises j'ai un trou d'Atlanta à la base donc on n'est on n'est pas on n'est pas on n'est ni West ni Est on est bien rencontrés sur le sud il n'y a pas pas vraiment attendez je perds les moyens je tiens à vous le dire c'est la naissance du rap mais je n'arrive pas à trouver du rap Donald Trump Donald Trump funk funk chez Gob Donald Trump chez Nono on est aux Etats-Unis on est en pleine culture américaine on voit les étoiles des stars sur Hollywood Boulevard alors qu'on est sur le disque micro-sillon ça devient technique chez Gob ça se précipite ça se précipite Hollywood effectivement peut-être que Nono pense passer par les films je suis parti trop loin disque micro-sillon toujours est-ce que Nono tente de passer par le cinéma peut-être ça peut marcher que Gob lui est toujours dans la musique attention ça cherche ça cherche ça cherche très difficile à dire oh ça y est ça n'a pas mal alors que Gob est sur le rap Gob est sur le rap je tiens boum Emilem c'est bon c'est terminé let's go voilà ultra banco victoire de Gob passe de 1000 à 10 000 ou à 100 000 comme vous voulez bravo 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 effectivement on est resté sur Hollywood Boulevard avec Nono donc toi tu tentais de chercher de la star c'est ça et il n'y a pas de la star de la musique un chanteur quelconque et pourtant il y a Michael Jackson qui est là je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à trouver Michael Jackson et bah ouais pas de Michael Jackson sur Hollywood Boulevard ouais c'est bien dommage toi t'es arrivé comment par Hollywood Boulevard je t'ai vu il y avait Trump juste avant mais comment t'as fait pour passer de Trump à Hollywood Boulevard j'ai fait Donald Trump alors là mon gars je n'ai aucune idée ah si attends je crois qu'il est attends c'est pas pourquoi c'est ça qui est génial on voit on voit les connexions qui se font dans l'esprit de chaque fois et ça je trouve c'est génial Walk of Fame ça vient peut-être là le problème du 1 point du coup pour Nono c'est qu'il n'y avait pas de connexion ah oui elle vaut en doute à Trump de recevoir en 2007 son étoile sur le Hollywood ouais voilà parce que Trump il y figure je ne savais même pas pardon il y figure ah ouais bah moi non plus tu vois tu nous l'apprends pour sa contribution au divertissement télévisuel ah oui pour je ne sais plus comment ça s'appelle son émission où il joue les boss il joue les boss ah oui c'est vrai d'après-dix ouais exactement tout à fait que Schwartz a repris derrière et qu'il se faisait tailler justement par Trump c'était génial très bien alors que oui on le voit il est sur la page dépression Gob refais-nous le chemin de la victoire que je ne peux pas remontrer mais on était sur grossesse auparavant je suis allé dans la dépression en me disant que la dépression chez les stars et tout tu vois je me suis dit bon je suis parti dans le côté très joyeux de la musique mais je suis tombé sur les Etats-Unis assez facilement j'ai recliqué sur les Etats-Unis je ne sais pas pourquoi après je suis tombé dans un genre musical mais tu vois là j'ai été idiot genre justement j'aurais juste lu le début mais j'étais dans CTRL F il faut que je trouve le rap alors que je pense que si je tombais dans le genre musical ça aurait été très rapide mais petite erreur là par contre je suis parti dans le disque là j'avoue que c'est le moment où ça a été très très long et au final il y avait le mot rap mais le problème c'est que taper rap dans CTRL F bah c'est pas fou il y a plus de 30 recherches généralement par page donc il n'y a pas les liens et après rap bon bah Eminem est quand même noté dans le rap dans Wikipédia évidemment et on a pu y aller au rap game effectivement ouais voilà d'ailleurs le chemin le plus rapide je peux vous le donner test de grossesse France France rap rap Eminem du coup ah ouais d'accord voilà voilà forcément ah ouais mais oui c'était tellement simple et ouais et ouais ah c'est un peu honteux non pas du tout oh non pas du tout parce que c'était une sacrée performance des deux côtés encore une fois pareil en plus là encore un coup d'à-coup un sur la musique un au cinéma c'était génial bah voilà dernier match donc effectivement over 9000 over 9000 pour Gob forcément il a fait péter les compteurs de Vegeta le petit compteur oculaire c'est terminé il était super Saiyan aujourd'hui bravo bravo à vous deux et surtout merci merci encore d'avoir joué le jeu j'espère que vous avez kiffé est-ce que vous c'était très très cool et en vrai ça donne vraiment envie de faire ça même avec des ah ah ça donne vraiment envie de jouer avec des potes genre les petits trucs en soirée comme ça justement comme disait Nono avec Youtube c'était sympa mais le côté Wikipédia est pas mal et peut-être même plus rapide parce que c'est vrai que le problème avec Youtube c'est qu'on a le enfin un compte vierge sinon on tombe sur nos musiques et clairement c'était très très cool je connaissais pas ce système mais c'était très très drôle puis bon en plus pour commencer de tomber contre un adversaire aussi mauvais que Nono forcément je ne pouvais qu'apprécier oh là là Nono qu'as-tu à répondre à cette entre guillemets insulte presque attention mais bah écoute même si j'ai bien envie de le démonter je vais me retenir parce qu'il a raison là dessus j'ai pas été très bon j'ai été même extrêmement mauvais j'aimerais avoir évidemment un quart du talent de Gobe mais il n'en est rien je commence à voir donc écoute pour le moment je vais juste manger mon seum et je vais lui dire GG bravo Gobe merci mais ça taille dur mais non tu es trop dur avec toi car plusieurs fois comme on l'a vu c'était en avance après bon c'est le petit clic des fois ça dérape mais pour la prochaine fois s'il y en a une je pense que tu seras là revenu avec avec ce seum qui fera le carburant de ta prochaine prestation j'en suis sûr toute cette haine voilà voilà en tout cas merci beaucoup merci de nous avoir suivi j'espère que chez vous vous êtes aussi tiré les cheveux autant que nos participants voilà je tiens encore à remercier la team Vitality merci de nous avoir accueillis c'est cool on est bien ici on est chill c'est confortable tout va bien on revient quand vous voulez voilà donc je n'ai pas parlé des réseaux sociaux de nos invités mais je pense que vous les connaissez vous pouvez les retrouver sur Twitter YouTube Instagram pour certains pareil pour les réseaux de la WikiWars et bien c'est pareil WikiWars GG 1S 2G et vous nous retrouvez pareil sur Instagram Twitter Facebook enfin tout ce qui existe il n'y a pas de soucis on y est donc voilà encore merci de nous avoir suivi on espère vous retrouver nombreux la prochaine fois j'aime bien parler comme si j'étais à la télé même si on n'est pas du tout merci beaucoup des gros bisous profitez bien du déconfinement faites pas trop les dingos mais on se retrouve dès que possible j'espère le plus rapidement bisous merci pour tout salut les amis